Et crac ! de Bernard Friot et d'Anker Leroux aux éditions Milan. Dans la forêt, il y a une clairière. Dans la clairière, il y a un grand chêne. Et au pied du grand chêne, devinez ce qu'il y a. Un grand paquet, bien emballé dans du papier cadeau et entouré d'un long ruban doré. Du haut de son arbre, Tim l'écureuil a vu le paquet. Il s'approche, regarde à droite, regarde à gauche et défait le ruban doré. Mais soudain, il entend un grand bruit. Crac ! Vite, il s'enfuit ! Folle, le lièvre est sorti de son terrier. Il a vu le paquet, bien emballé. Il s'approche, regarde à droite, regarde à gauche et défait le papier cadeau. Mais soudain, il entend un grand bruit. Crac ! Crac ! Vite, il s'enfuit ! D'homme, le campagnol, vient de se réveiller. Il se promène dans la clairière et aperçoit le grand paquet. Il s'approche, regarde à droite, regarde à gauche et soulève un peu le couvercle. Mais soudain, il entend un grand bruit. Crac ! Vite, il s'enfuit ! Au bout d'un moment, comme il ne se passe rien, Tim sort de sa cachette. Folle aussi. Et puis, d'homme finalement. Tous les trois, ils regardent le paquet sans oser s'approcher. Tim dit à ses amis. Attention, ça a fait crac ! Comme les branches quand on les casse. Mais non, dit Folle. Ça a fait chroum, chroum. Comme les feuilles quand on marche. Vous n'y êtes pas du tout, dit d'homme. Ça a fait... Comme les vents quand il y a l'orage. Hé ! Salut les amis ! Qui donc a parlé ainsi ? C'est Micmac, le lutin de la fourrée. Le voilà qui sort du paquet. Il tient une pomme dans sa main. Et il la croque. Et il la mange. Et puis, il fait... En se frottant le ventre. Dans ses poches, il y a d'autres pommes encore. Il en donne à Tim. Il en donne à Folle. Et en donne à Dom aussi. Et tous ensemble, ils croquent. Ils mangent. Et puis, ils font... En se frottant le ventre. Ils ont un peu plus de temps. 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 Sous-titrage ST' 501